Le gouvernement algérien a récemment dénoncé la reconnaissance par Tel Aviv de la marocanité du Sahara en faisant une déclaration qui s'oppose à l'implication de l'armée dans ce conflit artificiel. L'Algérie prétend adopter une position de neutralité, mais certains partis politiques, comme le parti islamiste Enada, ont appelé au retrait de la présidence du comité de Jérusalem du Maroc en raison de son alliance stratégique avec Israël. Cette campagne de propagande menée par les partis et médias algériens, aux côtés du Polisario, témoigne de l'inquiétude du régime algérien face au rôle joué par le Maroc dans la promotion de la paix au Moyen-Orient et dans le règlement des conflits dans cette région. Contrairement au discours populiste du régime militaire algérien, Rabat adopte un discours rationnel en ce qui concerne la reconnaissance israélienne de la marocanité du Sahara. Le régime algérien utilise la cause palestinienne pour se légitimer politiquement, en exploitant cette question pour des agendas internes. Les campagnes de propagande algérienne ciblant le Maroc et ses symboles souverains sont une preuve supplémentaire de l'implication du régime algérien dans le conflit du Sahara et de sa position en tant que principal acteur dans ce conflit. Les positions de l'Algérie concernant la question palestinienne sont contradictoires et confuses. Le président algérien s'est rendu en Turquie, le plus grand pays islamique qui entretient des relations avec Israël ainsi que le Qatar sans y trouver d'embarras. Les positions de l'Algérie ne sont pas liées à l'arabisme ou au souci de la position arabe unifiée envers la cause palestinienne, mais plutôt à son opposition au succès obtenu par le Maroc sur le plan politique, économique et militaire, surtout après l'échec de l'Algérie à obtenir le soutien de la Chine et de la Turquie pour sa thèse concernant la question du Sahara marocain.